Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Mahmoud Boulle, bonjour. Bonjour. Alors on parle de taekwondo pour commencer. Championnat d'Afrique de taekwondo avec une médaille de bronze pour l'Algérie, c'est Hani Tabib dans la catégorie des moins de 74 kg qui a terminé à 3ème place après sa défaite par Abondant en demi-finale face à l'Égyptien Arami Aïssa. Voilà pour le moment, c'est la seule médaille de bronze. Abondant parce que blessure ? Blessure, il s'est blessé. Il a dû abandonner, mais il est monté sur le podium. On ira également, on va parler un peu de football puisque c'est la reprise. C'est la reprise, je rappelle, imposé, un arrêt imposé par la situation qui règne aujourd'hui en Palestine occupée et notamment à Gaza. La compétition a connu un arrêt, elle reprendra cette compétition en fin de semaine, marquée notamment par un choc, on retiendra. Le choc mettant aux prises au stade du Saint-Juillet, le chef Bélazid de Belouisdède à l'Usma d'Alger. Du côté, pour les deux équipes, ces deux nouveaux entraîneurs, c'est Garrido, l'Espagnol, qui arrive pour la première fois dans le championnat d'Algérie ou qui va coacher pour la première fois dans le championnat d'Algérie, qui a eu une expérience dans le Maghreb, qui a été demi-finaliste d'une compétition européenne. Donc, il a un bagage, il a été sacré également, il a entraîné Ali, il a été sacré champion d'Afrique. De l'autre, c'est le retour, ce qu'il avait gagné avec le CRB le championnat, c'est le retour de Paqueta. Et il l'affirme haut et fort Paqueta, il vient avec une ambition, c'est un cinquième titre et emmener le CRB briser ce plafond de verre des quarts de finale de la Champions League africaine, la plus prestigieuse des compétitions. La plus prestigieuse des compétitions, il en sera question aujourd'hui, avec la Champions League européenne. Juste derrière la vitre, si on pouvait me regarder derrière la vitre et envoyer le jingle, ça serait très bien, de la Champions League européenne. Voilà, il n'arrive pas le jingle ? Très bien. On va faire ça. On va faire très simple, on va donner juste le programme de la Champions League avec aujourd'hui une journée importante, notamment dans le groupe de Dortmund, le Borussia Dortmund avec Ben Sebaini, qui est incertain, Ben Sebaini, qui va accueillir Newcastle. Je rappelle que lors de la journée précédente, le Borussia Dortmund avait perdu à domicile, avait été battu, ou plutôt Newcastle avait été battu par le Borussia Dortmund. Et cette fois-ci, les deux équipes comptent le même nombre de points, 4 points. Et il s'agira donc, le perdant risque de rester, tout simplement, avec 4 points, et pourrait se faire distancer dans le même temps par son adversaire du jour, tout en attendant la rencontre dans ce groupe entre le Milan AC. Le Milan AC qui n'a toujours pas gagné depuis le long terme de la compétition. Seulement deux petits points. Le Milan qui va accueillir le Paris Saint-Germain, avec le retour à San Siro de Donnarum, qui évoluait, rappelons-le, au Milan AC. A retenir également, au cours de cette journée, Barcelone qui domine son groupe. Barcelone qui se déplace et qui aura comme adversaire le Shakhtar Donetsk dans ce groupe H, avec Porto face au club belge d'Antwerp. L'on fait l'autre, on va regarder du côté de Feyenoord, avec l'Algérien Solouki qui se déplace à Rome pour y affronter la Lazio dans le groupe E. Et toujours dans ce groupe E, on aura l'Atletico Madrid face au Celtic. A retenir également, au cours de cette journée, Manchester City, le détenteur de la Champions League européenne, qui sera opposé aux Young Boys de Berne, sans oublier les Polonais de Kerevna, qui seront opposés à Leipzig. Voilà pour le programme pour cette journée de Champions League européenne. Alors je rappelle, il y a des matchs qui débutent à 18h. Notamment un match, parce que c'est une belle affiche. Borussia Dortmund, Newcastle, ça sera à 18h. Pour le reste, ça sera à 21h. Voilà, pour l'instant, les mailles des Tamis sont encore larges, mais ça va se resserrer petit à petit. Et puis on terminera, parce qu'on n'en a pas parlé, des deux joueurs algériens qui évoluent en Espagne, dans des clubs espagnols, qui avaient été retenus par l'entraîneur des U20 pour prendre part au tournoi de l'UNAF. Finalement, ils ont choisi de jouer pour la sélection espagnole, puisqu'ils ont été convoqués par l'Espagne dans le même temps. Mais ça ne change absolument rien. En revanche, ça montre le manque de coordination entre le nouveau directeur technique national et l'entraîneur qui a été nommé. On s'est précipité pour donner la liste. Il y a eu ce couac, et il y a eu les deux joueurs qui ont dit « Nous, on ne vient pas ». Mais dans le même temps, pour un futur, on l'espère très proche, ils pourront être convoqués en équipe nationale A, s'ils arrivent à s'imposer dans leur club, avoir du temps de jeu, avoir une carrière qui les mènera vers l'équipe nationale A. Donc ça ne compromet rien leur appartenance à l'Algérie et de les voir un jour sur le maillot national. Et je voudrais revenir sur cette déclaration de Djemel Belmadi, qui avait dit, vous savez, ces joueurs, les espoirs, je prends l'exemple de Guiri, laissez-les arriver à maturité. Après, on fera appel à eux. Parce qu'on risque de s'assurer de passer avec un joueur chez les U17 qui était à Nantes, qui est venu parce que ce n'était pas une date FIFA, qui avait participé à un tournoi et qui, à son retour à Nantes, il a été tout simplement remercié. Il faut les laisser grandir, les accompagner, les suivre, leur expliquer le projet. Et par la suite, bien évidemment, une fois qu'ils arriveront à maturité, qu'ils seront titulaires en équipe A, faire appel à eux pour renforcer l'équipe nationale. Et surtout, surtout, ne pas compter que sur la formation qui est faite à l'étranger. Le président de la République l'avait dit quand il avait reçu le président de la Fédération algérienne de football. Il avait insisté sur la formation et notamment sur les équipes qui sont parrainées, qui sont détenues par des entreprises publiques. L'objectif prioritaire, c'est de mettre en place des centres de formation, des centres d'entraînement pour pouvoir revenir à ce qui se faisait il n'y a pas très longtemps dans les années 80, à savoir former des joueurs de qualité. Merci. Merci.